Musique Shalom, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de me présenter. Je suis Simon Pierre et je n'oublierai jamais cette semaine qui a changé le monde. C'était dimanche quand nous sommes entrés à Jérusalem sous des acclamations de la foule qui agitait des branches de palmiers et il les agitait bien. Nous étions tellement fiers de notre maître. Le jeudi suivant était la fête des pains sans levain où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque. Jésus m'a envoyé avec Jean, disant, allez nous préparer le repas de la Pâque. Nous lui avons demandé, maître, où veux-tu que nous le préparions? Il nous a répondu, eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Et voici comment vous parlerez au maître de maison. Le maître te fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Nous sommes donc partis et nous avons trouvé les choses comme Jésus nous avait dit. Nous avons d'abord cherché l'homme qui devait nous indiquer la maison. C'était facile de trouver un homme portant une cruche d'eau, car normalement c'était le travail des femmes. Alors avec Jean, nous avons préparé la Pâque dans la chambre haute. Nous avons d'abord vérifié qu'il n'y avait aucun pain avec du levain dans toute la chambre. Le pain qu'on mangeait pendant la fête ne pouvait contenir aucun levain. Le levain symbolisait le péché, l'orgueil, l'hypocrisie, les mauvaises inclinations du cœur humain. Sous-titrage Société Radio-Canada